Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nous nous retrouvons pour le deuxième épisode de notre série Dans les pas du bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam Alors on a vu dans le premier épisode qu'Allah nous ordonne dans son livre de prendre son messager pour modèle en suivant sa sunnah et que cela est possible car sa sunnah a été préservée de la falsification par le travail des muhaddisoun Mais qu'est-ce que la sunnah ? Il faut savoir que ce mot n'a pas toujours la même signification Son sens va varier en fonction du jargon, de la terminologie dans laquelle il est employé C'est-à-dire qu'il n'aura pas tout à fait le même sens s'il est employé par un muhaddis un savant du hadith ou par un usuli, un savant des usulul fiqh les fondements de la jurisprudence ou par un faqih, un savant de la jurisprudence Alors je ne vais pas vous noyer dans les termes techniques mais c'est bien de préciser quelques notions Les muhaddisoun, leur rôle, quel est-il ? Il est de, comme on a déjà vu, rassembler, compiler et authentifier tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam Donc toute parole, tout acte, toute approbation avant ou après le début de la révélation toute description physique du messager tout cela pour eux est compris dans la sunnah Mais les usuliyoun, leur domaine d'étude, eux, est la méthodologie qui permet d'extraire les règles à partir des sources Ils ne vont s'intéresser qu'à ce qui permet de connaître le statut d'un acte Qu'est-ce qui, dans les sources, indique qu'un acte est obligatoire, recommandé, autorisé, déconseillé ou interdit ? Il y a donc certaines choses qui sont rapportées du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mais que les usuliyoun ne vont pas prendre en compte comme faisant partie de la sunnah comme par exemple sa description physique ou ce qu'il a fait avant la révélation ou d'autres choses encore Pourquoi ? Parce que ces hadiths ne sont pas exploitables pour en extraire des règles relatives à la législation Une description physique du prophète nous permet de mieux le connaître c'est intéressant mais ça ne nous dit rien sur ce qui est halal ou haram Enfin, dans le domaine du fiqh, de la jurisprudence les fouqaha, les savants du fiqh, utilisent ce mot dans un autre sens Ils l'utilisent pour désigner ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait et ce qu'il convient de faire mais qui n'atteint pas le degré d'obligation ce qui ne sont que des recommandations Ils l'utilisent également pour désigner ce qui n'est pas une innovation blâmable une bid'a Ce qui est sunnah, c'est ce qui n'est pas bid'a Il faudra donc, lorsqu'on entend le mot sunnah ou nous-mêmes lorsqu'on l'utilise savoir de quoi il s'agit exactement de quoi parle-t-on dans quel sens est-ce qu'on l'utilise Concernant notre pratique ce qui nous intéresse, c'est la sunnah au sens des usuliyin car c'est la sunnah qui concerne les actes La question qui se pose maintenant est Suivre la sunnah signifie-t-il faire tout ce que le prophète faisait comme il le faisait Prendre tous les hadiths comme un seul bloc Ou alors, est-ce qu'il y a des distinctions à faire ? La réponse est qu'il y a des distinctions à faire Pour cela, les savants retournent au rôle que jouait le prophète lorsqu'il a fait l'action rapportée Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs fonctions, il jouait plusieurs rôles Il était guide spirituel Il était chef d'état Il était chef militaire Il était juge Il était moufti Il était père de famille Il était tout ça à la fois C'est ce qui nous permet d'avoir dans le messager le modèle à suivre quelle que soit notre situation Que l'on soit jeune ou âgé Célibataire ou marié En temps de paix comme en temps de guerre Dirigeant ou dirigé, sujet On a dans la sunna du messager le modèle à suivre Mais en plus de cela Parfois le prophète a agi Non pas en tant que messager qui nous transmet le message Mais en tant que simple être humain Parce qu'il était l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam Mais il était aussi un être humain Il était aussi un homme vivant parmi les hommes Avec sa culture, avec ses goûts personnels, avec son mode de vie Donc parmi tout ce qui est rapporté par les muhaddithoun Il y a des choses qu'il a fait Non pas en tant que messager Qui nous transmet le message Mais en tant qu'arabe de la tribu de Quraysh Vivant au 7ème siècle Et ces actes qui ne sont pas liés au message Nous n'avons pas forcément à les faire comme lui les faisait C'est pourquoi les savants ont différencié deux types de sunnans Ce qu'il a fait en tant qu'être humain Sont appelés les sunnans adiyah Ou djibilliyah Et ce qu'il a fait en tant que messager En tant que prophète Sont les sunnans ad-taraboudiyah Et ce sont ces dernières, les sunnans ad-taraboudiyah Que nous devons mettre en pratique Et dans les sunnans ad-radiyah Nous n'avons pas à limiter Et les compagnons Qui sont ceux qui ont le mieux compris le message Eux, ils faisaient bien la différence entre les deux Et lorsqu'ils avaient un doute Ils posaient la question Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam Était en compagnie de son compagnon Khalid ibn al-Walid A Médine Et on leur apportait un plat Un plat dans lequel il y avait de la viande Alors que le messager allait commencer à manger Il a demandé de quel animal venait cette viande Alors on lui a dit C'est de la viande d'igouane Du dhob, un espèce de gros lézard Qui était consommé à Médine Alors il a retiré sa main Il n'a pas mangé En voyant ça Khalid ibn al-Walid s'est posé la question Et il a demandé Est-ce que c'est haram la viande de dhob ? La viande d'igouane Au messager d'Allah Soit quoi le messager a répondu Non mais on ne mange pas ça Chez mon peuple à la Mecque Et donc je ressens du dégoût Alors Khalid Qui lui-même venait de la Mecque aussi Tira l'assiette vers lui Et il a tout mangé Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam Le voyait Et il ne lui a rien dit Alors est-ce qu'on va accuser Le grand compagnon Khalid ibn al-Walid De ne pas suivre la Sunna ? Non bien sûr Mais sa question était Ton refus de manger là Par quoi est-il motivé ? Est-ce que tu es en train de nous transmettre Que cette viande est interdite ? Et alors elle sera interdite pour tous les croyants Ou bien cela relève de tes goûts personnels ? Et quand il a su que cela ne faisait pas partie du message Que cela n'était que les goûts personnels du prophète Il n'a pas hésité à manger Et il ne s'est pas dit Non le prophète ne mange pas Alors je ne mange pas Je dois aimer ce qu'il aime Et détester ce qu'il déteste Non car là c'était un acte relevant Des goûts personnels du prophète Et que nous n'avons pas à imiter Et il y a aussi l'histoire de Barira Barira était une femme esclave Et elle était mariée à un homme Qui s'appelait Mouris Et Barira un jour fut affranchie Elle fut libérée Et la règle était Lorsqu'une esclave devenait libre Et qu'elle était mariée Elle pouvait mettre fin au mariage Sans justification particulière Ou alors le mariage pouvait se poursuivre Et Barira elle a décidé de mettre fin au mariage De quitter son mari Mouris Mais Mouris il était très amoureux de sa femme Barira Alors il était très triste Et il marchait dans les rues de Médine en pleurant Parce que sa femme le quittait Donc il a demandé au prophète S'il pouvait intervenir Et aller voir Barira Ce qu'il a fait Sallallahu alayhi wa sallam Le prophète est parti voir Barira Et il lui a dit C'est ton mari C'est le fils de ton enfant Alors là Barira s'est posé la question Est-ce que c'est le prophète Qui me donne un ordre prophétique Donc elle lui demande à Au messager d'Allah Est-ce que tu m'ordonnes ça ? Ce à quoi le prophète a répondu Je ne fais qu'intercéder Je ne suis qu'un être humain Qui essaye de recoller les morceaux Entre son compagnon et son ex-épouse Alors Barira a refusé de retourner avec Mouris Et personne ne l'a blâmé Parce qu'elle a compris que cet ordre N'était pas un ordre prophétique C'était une demande d'un homme Mohamed ibn Abdillah Sallallahu alayhi wa sallam Et donc il était de son droit De le refuser Et il y a d'autres exemples Comme à la bataille de Badr Lorsque l'envoyé d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam A fait camper l'armée à un endroit Et que là Al-Hubbab ibn Munvir Est venu voir le messager Et lui a demandé Cet endroit où on s'arrête là C'est un ordre d'Allah Auquel cas on ne doit pas faire Un pas de plus ou un pas de moins Ou bien c'est ta stratégie militaire Alors le messager d'Allah Lui a répondu C'est ma stratégie militaire Alors il lui a dit Ce n'est pas ici Qu'il faut s'arrêter alors C'est il faut occuper Les puits de Badr Parce qu'il y avait un point d'eau Comme ça nous aurons accès à l'eau Et l'ennemi n'aura pas accès à l'eau Et le prophète a suivi son conseil Nous voyons donc que Tout ce qu'a fait le prophète Ne fait pas forcément partie du message Et nous n'avons pas à limiter Dans tout ce qu'il faisait Bien sûr il faudra se référer aux savants Pour savoir quel hadith Fait partie du message prophétique Et quel hadith n'en fait pas partie Nous reviendrons sur cela Inch'Allah dans le prochain épisode Et nous verrons Comment cela va se traduire Dans notre pratique Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi rabbil'alamin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada